Je travaille à la direction régionale de l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie et je suis localisé à Clermont-Ferrand, je ne travaille plus particulièrement sur les sujets des bâtiments et des énergies citoyennes. Je fais l'introduction de ce webinaire qui est le troisième webinaire que nous organisons depuis à peu près quatre mois. Ces webinaires sont organisés dans le cadre de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes du tertiaire public. On parle bien exclusivement de tertiaire public à l'heure actuelle dans le cadre de cette communauté. Cette communauté est à l'initiative du SGAAR, de la région, de la Banque des Territoires et de l'ADEME et est animée par Aura 2e. Troisième webinaire, nous en avons eu déjà deux. Un qui était sur l'ingénierie financière et un autre qui était sur les schémas des acteurs immobiliers. Nous avons vocation à poursuivre pour aborder d'autres thématiques et notamment, comme vient de le dire Laurent, il était envisagé d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine d'avoir le sujet de la qualité de l'air intérieur qui aurait été abordé, sûrement pas traité à fond au regard de l'ampleur du sujet, mais en tout cas, on commençait un peu à défricher. A priori, il y a une 70-80 inscrits, donc c'est plutôt un succès. Ça permet de contacter, les webinaires permettent de contacter aisément les uns et les autres sans déplacement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Hubert qui n'est pas là, donc plutôt Isabelle. Isabelle, oui. Bon, je te laisse. Oui, donc je suis Isabelle Safret, responsable sur la thématique de l'efficacité énergétique à la Banque des Territoires. Je suis basée dans la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à l'intracting. Donc, c'est un vocable un peu étrange, ou étranger du moins, aux consonances allemandes, que la Banque des Territoires est allée observer à Stuttgart lorsqu'elle travaillait avec les universités et dont elle a essayé d'accompagner la transposition en France. Donc, une démarche intéressante parce que c'est une démarche qui permet, transversale, qui permet d'engager en fait une collectivité ou un acteur dans sa globalité sur un cercle vertueux d'économie d'énergie qui permet aussi de se dégager des marges de manœuvre financière. Vous verrez les exemples et on vous expliquera, Hubert Briand, quand il arrivera, on vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Et c'est aussi du coup un dispositif d'accompagnement technique et financier que la Banque des Territoires a mis en place pour essayer de développer cette démarche et en même temps de lui permettre d'amorcer un petit peu la pompe des économies d'énergie, des travaux, enfin des économies générées en permettant d'avancer les fonds pour faire les travaux. Je vais vous partager, je vais mettre en partage notre présentation. J'espère que je vais y arriver. Et voilà. Parfait. Ah super, ça marche. Très bien. Alors, pour vous dire que c'est déjà en fait mon premier tableau là, c'est pour vous dire qu'il y a déjà une quinzaine de territoires en Auvergne-Alpes. Qui soit travaille déjà dans le cadre de l'intracting. Donc, on a l'université de Clermont qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On a aussi l'école centrale de Lyon qui a mis en place l'intracting et qui est en place de travaux. La ville d'Alberville qui va intervenir également. Et puis, dans les hôpitaux, on a une démarche pilote avec le CHU de Grenoble et la centrale d'achat des hôpitaux qui travaille sur ce qu'on appelle le relamping. Donc, modification des éclairages. Donc, le l'intracting, il est en place. Il est aussi à l'étude avec des études qui sont en cours avec l'école des travaux publics de Vaud-en-Velin, le Ciel 42 s'y intéresse, la ville de Sainte-Foy, études en cours sur les questions d'éclairage public. Le pays du Mont-Blanc et la communauté de communes de Sainte-Foy, qui sont lauréats actés et qui ont inscrit l'intracting dans leur cahier des charges. La châtaignerie cantalienne également, qui est lauréat de la communauté. Et y compris des collectivités plus petites, comme le pays de Mont-Pocon. Et puis, l'intracting, on en parle aussi avec pas mal d'acteurs qui réfléchissent à mettre en place des démarches. à la commu, l'université de Lyon, l'école des mines de Saint-Etienne, des villes comme Calvire, le Grand-Chambéry, le pôle métropolitain du Jeune-voix français. Et j'en oublie parce qu'en fait, un peu tous les jours, on est sollicité, on voit que cette démarche nous a beaucoup d'intérêt. Alors, je vais passer le slide. Alors, attendez. Voilà. Bonjour à tout le monde, excusez-moi, je suis là. Tu viens d'arriver, tu vois, Hubert Payan qui vient d'arriver, qui est responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments dans notre direction de l'investissement à la Banque des Territoires, donc au siège, il va vous expliquer ce qu'est l'intracting et puis il reviendra en deuxième session pour vous expliquer quel est l'accompagnement proposé par la Banque des Territoires. Et alors, nous ferons deux focus sur des démarches qui sont en cours. Je remercie beaucoup les interlocuteurs qui vont intervenir parce que ce n'est pas la première fois que nous les sollicitons. Ils acceptent toujours bien volontiers et bon, je sais qu'ils vont peut-être avoir l'impression de se répéter parce qu'ils prêchent beaucoup la bonne parole de l'intracting. Donc, Jeanne Crou, qui est directeur de l'immobilier et de la logistique à l'Université de Clermont-Auvergne et il sera suivi, j'ai fait une faute sur mon PowerPoint, on l'aurait corrigé, il sera suivi de Sandrine de Ternay qui est responsable du service finance et appui à la ville d'Albertville. Elle était lauréate, la ville d'Albertville était lauréate d'Anahemi, lancée par la Caisse des dépôts et l'ADEME, dans le cadre duquel elle a été amenée à prendre connaissance de l'intracting et à le mettre en place brillamment dans sa collectivité. Donc, voilà, je passe sans plus tarder la parole à Hubert Briand et je lui passe la première diapo. C'est celle-là ? Oui, voilà. Alors, je ne sais pas, il y avait quelque chose à gauche, non ? Il y avait quelque chose à gauche. Alors ? Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. À gauche du graphique, mais ce n'est pas grave. Tu veux que je passe le PowerPoint plutôt ? Oui, parce que là, vous l'avez comment ? Non, mais c'est bon ? C'est bon, celui que j'avais, mais ce n'est pas grave. Bonjour à tout le monde, excusez-moi, j'étais en... Les déjeuners d'affaires reprennent, donc c'est bon signe. Donc, j'étais avec la FNCCR, on faisait le point sur notamment le programme Acté, sur lequel on est partenaire. Enfin, on pourra en parler. On pourra en parler. Le programme Acté, c'est un programme C2E sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, des collectivités. Et donc, qui est en plein dans le cœur du sujet, même si on pourra parler des hôpitaux et des universités. Et je salue tout de suite tous les invités extérieurs, dont certains je connais bien, notamment Yannick et Sandrine, avec qui on a déjà fait un bout de chemin ensemble. Je ne vais pas... Donc là, j'ai 10 minutes sur la présentation générale. Et donc, je vais juste tracer les grands masses, les grands traits de l'intracting. Et puis ensuite, effectivement, après le témoignage de Yannick et Sandrine, on reviendra plus en détail sur pourquoi la caisse est intervenue sur ce dispositif et comment elle peut accompagner les collectivités notamment. Je me permets juste, monsieur Briand, de vous interrompre pour une petite question. Il y a quelqu'un au téléphone qui perturbe un peu la conversation. Madame de Ternay, quel est votre numéro de téléphone pour que je puisse vous redonner le son tout à l'heure et que je coupe le micro de tout le monde ? Ce sera plus pratique pour l'échange. D'accord, parce que c'est aussi le tout le monde, je rappelle. Le numéro de téléphone, le vote se termine. Il est 5, j'entendrai plus rien. Voilà, exactement. C'est pour ça que je vous demande de... C'est moi qui suis désolée. Voilà, j'ai noté votre numéro de téléphone en 4353 et je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Merci, madame de Ternay. Je vous rends la parole, excusez-moi pour cette interruption. Non, non, c'est pas grave. Donc, rapidement, puisqu'on n'a qu'une heure et demie, je crois, en tout, donc il faut qu'on aille assez vite. Alors, l'intracting, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc c'est un germanisme anglophone ou un anglicisme germanophone, comme vous voulez. En fait, c'est la contraction de deux mots, internal contracting. Donc, ça a été inventé en Allemagne il y a plus de 20 ans, donc à Stuttgart notamment. En Allemagne, les marchés de partenariat, donc l'externalisation des travaux de rénovation notamment ou de construction, ça s'appelle le contracting. Voilà, et en fait, les Allemands ont imaginé un dispositif interne, donc un dispositif de garantie de travaux et de retour sur investissement de ces travaux, de prise en charge de ces travaux, non pas par un contrat externe avec un PPPiste ou avec une entreprise de construction, mais avec un service interne. Donc, l'intracting, c'est un contrat interne entre un service, alors schématiquement, ça dépend des collectivités ou des universités ou des hôpitaux, mais c'est en général entre le service financier et le service technique. Donc, c'est un contrat interne qui, en fait, définit les rôles et les obligations de chacun, où le principe de base, c'est que les travaux d'économie d'énergie qui sont réalisés par le service travaux soient recyclés dans de nouveaux travaux, soient de nouveau à la disposition du service immobilier ou du service travaux pour refaire de nouveaux travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment un cercle vertueux d'autoportance, même si le prix d'énergie aujourd'hui est un peu compliqué sur le plan financier, mais globalement, c'est un système autoportant où les économies d'énergie, sur une durée de 5, 8, 10 ans, permet de « rentabiliser » les travaux d'économie d'énergie et surtout de remettre à la disposition du service immobilier les sommes générées par ces travaux pour faire de nouveaux travaux. Et ça, c'est sous-tendu par plusieurs choses. On va y revenir plusieurs fois dans les présentations. Mais c'est sous-tendu par déjà deux notions de coût, la notion de coût global et la notion de coût d'inaction. Donc, le coût d'inaction, c'est le déclencheur du dispositif. Donc, vous voyez la courbe que vous avez sous les yeux, en fait, explique que si on ne fait rien, donc le coût d'inaction, c'est la courbe noire. Et plus on fait des choses importantes, par exemple, le facteur 4, c'est un schéma qui a été imaginé par nos amis de l'université de Rennes 1 qui avait, je dirais, symbolisé ça. L'idée, c'est que plus on fait des travaux d'économie d'énergie, bien sûr, plus on arrête le massacre. Alors, oui, si on peut remettre, pardon. C'est Isabelle, c'est toi qui a la manœuvre ? Voilà. Donc, plus on fait des travaux, plus on arrête cette courbe inévitable du coût d'inaction. Et donc, non seulement les bâtiments, si on ne les rénove pas, deviennent de plus en plus impropres à leur utilisation, mais en plus, ils coûtent de plus en plus cher. Et ça, c'est la notion de coût global qui est intrinsèque au marché de partenariat, donc au fameux contracting allemand. C'est la fameuse notion de coût global qui n'est pas évidente. C'est le fait qu'il y a un lien évident entre les coûts de fonctionnement et les coûts d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, moins on rénove ses bâtiments, moins on fait des travaux d'économie d'énergie, plus on consomme et donc plus on grève son budget de fonctionnement. Et la comptabilité publique, notamment, n'aide pas trop à ça. Et souvent, même l'organisation des collectivités publiques ne l'aide pas. C'est la structuration un peu publique en France, où en définitive, je prends souvent cette image, celui qui paie la facture de fuel, ce n'est pas celui qui s'occupe de la réalisation ou même de la fabrication de l'imagination des travaux. Et donc ça, c'est un peu l'idée, c'est ce qui manque dans le carré blanc à gauche du graphique, que j'avais moi sous les yeux, où en fait, l'idée, c'est que quand on lance une démarche in-tracting dans une collectivité ou chez un maître d'ouvrage public, il faut mettre non seulement tous les atouts de son côté, mais tous les RH de son côté. C'est-à-dire, c'est une démarche collective de toute la collectivité. Vous verrez, mais ceux qui interviendront ou celles qui interviendront après moi vous en parleront. On ne peut pas lancer une démarche in-tracting uniquement si on est DAF ou uniquement si on est directeur immobilier. C'est vraiment une démarche commune où tout le monde est autour d'un projet commun et où effectivement, les financiers mettent de l'argent à la disposition du service immobilier, les services immobiliers mettent au point des projets qui sont efficients et le DGS ou les DGA, en fait, sont à la manœuvre pour bien coordonner ça. Avec une gouvernance qui, au niveau de la tête, que ce soit un maire, que ce soit un président d'université ou un responsable d'hôpital, c'est important qu'ils puissent donner son impulsion politique parce que, vous verrez, ce n'est pas forcément évident. Il faut faire ce qu'on a dit de faire, il faut le contrôler, le vérifier et respecter ce fameux contrat interne, ce deal interne. Donc, si on passe à la slide suivante, et on y reviendra après. Isabelle, si tu peux passer. Donc, l'idée qui n'est pas du tout intuitive du tout, surtout dans la comptabilité publique, c'est qu'en fait, on transforme des non-dépenses de fonctionnement, donc des dépenses de fluide en principe, en dépenses d'investissement. C'est ça l'idée en améliorant l'épargne brute fondamentalement de la structure. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des économies pour dépenser moins et ensuite, je dirais, pouvoir les réinvestir. Et cette idée qui est un peu contre-intuitive, c'est effectivement d'investir pour économiser. Voilà, et pérenniser ce cercle vertueux avec un budget dédié, avec des personnels dédiés. On y reviendra tout à l'heure. On passe ensuite à la slide suivante, qui est un peu une redite, c'est toujours un peu le même principe. C'est vraiment... Alors, il y a plusieurs formes d'intracting dans le monde, on pourrait dire, surtout en Europe. En fait, c'est l'association Energy Cities qui nous a fait connaître l'intracting. Donc, Energy Cities, c'est une association de collectivités européennes qui ont toute une préoccupation liée à l'énergie et qui ont eu cette association, dont le siège est à Besançon d'ailleurs, a eu un contrat avec la communauté européenne pour faire du prosélytisme sur l'intracting en partant de l'Allemagne. Et ensuite, il y a plusieurs pays, au Portugal, en Italie, etc., qui l'ont développé, et notamment en France. Nous, on a fait deux visites en Allemagne pour voir comment ça marchait. Alors, les Allemands, il y a deux grands systèmes. Si vous voulez, l'intracting, c'est d'abord un dispositif interne à la collectivité. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un dispositif caisse et dépôt. Nous, on l'a un peu, je dirais, arrangé et on en a fait la promotion. Mais nous, ce que l'on propose, vous verrez tout à l'heure, c'est des avances financières pour, je dirais, accompagner l'intracting. Mais l'intracting, fondamentalement, c'est un dispositif interne à la collectivité qui n'est pas forcément financé par une banque, que ce soit la caisse et dépôt ou une autre. la ville de Lille, Sandrine en parlera tout à l'heure, Albertville n'a pas demandé de tiers financement, alors que, vous verrez, les universités qu'on a accompagnées là-dessus le font. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si on voit le schéma après. Vas-y, après. Sur le slide d'après. Non, ce n'est pas... Oui, mais alors, ce n'est pas... Bon, enfin, là, c'est juste que sur les... Je crains que la version transfigurée sur un iPad ait quelque peu... Oui, oui, quelque peu... Abîmée la présentation. Oui, on verra tout à l'heure, on reviendra sur les schémas de l'intracting, mais... Alors, vous l'avez tous reçu, je pense. Oui, mais sur les schémas de l'intracting, je vois. Donc, c'était la slide, je ne sais plus quoi, la slide numéro 10. Donc, sur la slide, là, si vous voulez, ce que vous avez à l'écran, c'est les types de travaux. L'intracting, c'est nous, ce que l'on finance. Si vous voulez, on est plutôt dans tout... Voilà, on reviendra après sur les types de travaux. Mais ce schéma, c'est juste pour me faire comprendre. L'intracting, donc, c'est ce fameux schéma. Vous avez un budget dédié qui finance des actions de performance énergétique, ce qu'on appelle des APE, qui, elles-mêmes, génèrent des économies d'énergie, lesquelles l'économie d'énergie rembourse ce fameux budget. Et ce budget, il peut être abondé soit uniquement par la collectivité, donc la ville de Lille, la ville de Paris a mis en place l'intracting, donc il y a plusieurs... Les Allemands autofinancent leur dispositif intracting. Mais vous avez certains maîtres d'ouvrage qui n'ont pas suffisamment d'autofinancement pour le faire. Et donc, nous, on a proposé d'abonder à 50% le budget intracting des collectivités ou des universités ou autres pour les aider à, justement, investir légèrement plus au départ pour pouvoir générer beaucoup plus d'économies d'énergie et ainsi avoir un cercle encore plus vertueux. Donc, c'est ça l'idée. Donc, si vous voulez, nous, on a utilisé le dispositif de Stuttgart en abondant le budget de la collectivité et normalement, les économies remboursent non seulement l'avance que la Caisse fait, mais également aussi tout ou partie du budget que la collectivité met à la disposition. Alors, on reviendra peut-être vers... On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Juste pour revenir juste avant, donc, si vous voulez, nous, l'intracting... Alors, cette frontière, on y reviendra, je pense, entre nous après, dans le dispositif et sur l'offre Caisse des dépôts aux banques des territoires. Si vous voulez, nous, on est parti plutôt du principe que l'intracting finance des travaux essentiellement liés aux équipements énergétiques, notamment, vous avez ça sous les yeux, tout ce qui est luminaire, etc. Relamping. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des temps de retour inférieurs à 10 ans. Donc, nous, on est parti, dès le départ, sur un dispositif autoportant sur 10 ans maximum, bon, avec plusieurs tranches possibles, etc. Et, en fait, on s'aperçoit que, selon les cas, donc là, on a des discussions avec pas mal d'entre vous même sur le fait que ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Donc, là, on est, nous, en discussion, même en interne, Caisse des dépôts, pour savoir jusqu'où on peut aller dans ce type d'avance, qui sont plus un fonds d'amorçage et des avances de trésorerie, entre guillemets, même si ça finance des investissements. Donc, voilà, il y a tout un débat au terme de la caisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, nos prêts de financement à long terme ne commencent qu'à 15 ans. Donc, c'est pour ça qu'on fait, nous, schématiquement, une différence entre les rénovations lourdes, donc qui sont amortissables, entre guillemets, au-delà de 15 ans, et là, on a une gamme de prêts sur fonds d'épargne qui existent, des avances qui sont là sur fonds propres, sur les fonds propres de la caisse des dépôts, et qui accompagnent l'intracting. On y reviendra tout à l'heure, parce que là, je rentre un peu dans le détail. Retenez quand même que l'intracting, c'est premièrement un dispositif interne au maître d'ouvrage public. Donc, vous pouvez décider dès demain matin de le faire, si tant est que, je dirais, la chaîne de gouvernance est d'accord. Que deuxièmement, c'est un contrat, et donc, il faut le respecter. Donc, ça, c'est un peu l'avantage des Allemands. Quand vous allez les voir, ils vous disent, ben voilà, nous, à chaque fois qu'on a un investissement à faire, on décide de savoir si on le fait en MOB, si on le fait avec un budget intracting, si on le fait en marché de partenariat, si on le fait avec, voilà. Et ensuite, ben on le fait, et on mesure les résultats, et ensuite, on passe au suivant. Donc voilà, un peu cette idée de respect du contrat, y compris interne. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est que, c'est quelque chose qui s'organise au sein de la collectivité, entre les services, avec un économe de flux qui surveille bien le schéma, et qui garantit le fait que le contrat est bien respecté. Et normalement, en tout cas, j'espère que les témoignages qui suivront prouveront que c'est un dispositif assez vertueux. En tout cas, la ville de Stuttgart, pour finir, aujourd'hui, ils ont un fonds intracting de 9 millions d'euros au bout de 20 ans. Donc, vous voyez que la chaudière a été, le budget est dédié, a été bien alimenté au fur et à mesure des années. Et ils arrivent maintenant à financer des travaux de plus en plus longs, et de plus en plus importants. Voilà. Je laisse peut-être la parole, je crois qu'il y avait 2-3 questions peut-être, non ? J'ai vu passer une question, mais je n'ai pas vu la fin de la question. Alors, la personne qui a posé la question peut peut-être prendre le micro et la répéter. Non ? Pas de question ? Oui, parce que c'était marqué que, si j'ai bien compris, c'est un schéma et je n'ai pas vu la suite. Alors, je vais la lire, et donc c'est Benjamin Choulet qui pose la question. Si je comprends bien le schéma, il s'agit de la thématique CVC, mais l'installation de climatisation, en parenthèse, avec un retour sur investissement souvent élevé, ne fait pas partie des travaux finançables via cette démarche. Oui, ça dépend des cas. C'est vrai que si les travaux sont, je dirais, amortissables sur 15 ans, 20 ans, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce schéma initial. Et donc, il n'y a pas une règle. Simplement, nous, ce que l'on verrait dans la démarche, il y a des bouquets de travaux qui sont mis en place. Donc, je ne sais pas, Yannick pourra le dire, il y a des dizaines et des dizaines d'actions diverses et variées dans ce bouquet de travaux. Et en fait, dans ce bouquet de travaux, il y a une sorte de mutualisation des temps de retour. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des travaux qui sont plutôt sur 12 ans, temps de retour à 12 ans, d'autres à temps de retour à 4-5 ans. Voilà, donc du coup, il y a une sorte de mutualisation qui, bon en mollant, arrive à faire nos 10 ans et qui arrive en gros à passer dans le dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui, à 10 ans. Oui, je pense que le mieux, c'est de passer directement aux illustrations. Au moins, on aura des choses très concrètes. Oui, voilà, absolument. Oui, voilà, donc Yannick et Sandrine pourront nous dire concrètement ce que ça veut dire. Donc, Yannick, si tu veux prendre la parole à l'écran, Grégoire, tu libères l'écran. Et puis, Yannick, si vous voulez prendre la main. Et même la parole, carrément, d'ailleurs. Et la parole, ouais. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Yannick Proulx, directeur d'immobilier et logistique à l'université Clermont-Verne. Et effectivement, on fait partie des tout premiers à avoir signé avec, à l'époque encore, la Caisse des dépôts pour tester et être un peu pilote à l'époque, en fait, sur la démarche in-tracting. Vous voulez partager vous-même l'écran ou vous voulez qu'on le fasse à votre place ? Alors, je fais juste trois mots d'intervention. D'accord, ça marche. J'ajouterai juste un petit mot tant que je peux le... une petite précision à ce que vient de dire Hubert tant que je peux le dire. Ce qui n'est pas effectivement intuitif du tout dans le montage in-tracting. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut travailler vraiment de façon collective, en interne, à la structure. Et notamment avec les collègues en charge des aspects budgétaires. C'est que d'inscrire des économies, c'est-à-dire des non-dépenses dans un budget, c'est vraiment pas naturel chez eux. Et là, c'est un point sur lequel il faut absolument travailler avec eux dès le départ. Et le deuxième point, Hubert l'a cité, point de réussite, en tout cas une des conditions de réussite, c'est d'avoir impérativement un économe de flux dans la structure. Ce que l'université avait à l'époque lorsqu'on a commencé. Alors depuis, on a changé l'économe de flux. Mais pour autant, cette mission-là est totalement indispensable. Et comme vous le savez, à Clermont, on joue très très bien au rugby. Et donc, je vais faire une passe en arrière de façon à ne pas pouvoir être sanctionné par l'arbitre à mon économe de flux qui va vous faire la présentation. Merci beaucoup. Donc, c'est Hugo Ponce, j'imagine. Voilà. C'est ça, c'est ça. Bonjour tout le monde. Merci à Jannick pour l'introduction. Donc oui, du coup, je suis le nouvel économe de flux arrivé à l'université de Clermont-Auvergne en octobre 2019. Donc, je vais vous faire la petite présentation de l'expérience in tracking à l'UCA. Tu peux partager ton écran si tu veux. Ouais, c'est bon là ? Ouais, c'est bon, parfait. Merci. Donc, ouais, comme j'ai pu vous le dire, j'ai rejoint l'université fin 2019. Donc, j'ai repris l'intracting un peu en cours de route. Il avait déjà été bien avancé il y a la première phase de travaux. Donc, il y a eu notamment Jannick Proulx, le directeur de l'immobilier et Estelle Dufour qui était là avant moi et qui en alternance et qui s'occupait un peu de la partie du pôle énergie et donc un peu de l'intracting également. Donc, un petit rappel du montage de l'intracting à l'UCA. Donc, avec la convention, avec la caisse des dépôts, également une convention avec les différents partenaires qu'on a sur le campus des CESO, qui est un campus assez spécifique. Donc, le bouquet des travaux et des investissements qui ont été réalisés et qui vont être réalisés. Donc, ensuite, les gains qui sont déjà visibles via les consommations et ensuite, bilan financier de l'opération jusqu'à présent et les premiers enseignements qu'on peut en tirer. Donc, alors, en préambule, le principe de l'e-tracking qui a été présenté avant. Donc, c'est un fonds, une allocation de la caisse des dépôts qui nous est donnée via le fonds e-tracking. Donc, ça va nous permettre de réaliser des investissements dans du matériel lié à la CVC. Donc, c'est des mises en... C'est des investissements qui vont nous permettre d'avoir des temps de retour sur investissement rapide. Et ces économies réalisées via les investissements vont nous permettre derrière de rembourser la caisse des dépôts sur le fonds e-tracking. Donc, c'est un cercle vertueux comme ça a été présenté. Ça nous permet d'économiser, de rembourser la caisse des dépôts via les économies. Et derrière, quand le remboursement est fini, derrière, on en est bien qui sont vraiment spécifiques à l'université, qui nous reviennent directement. donc, l'UCA en quelques chiffres. Donc, une université présente sur toute l'Auvergne, notamment à Clermont-Ferrand sur le Puy-de-Dôme. Donc, on a 350 000 m² de locaux répartis sur six sites avec 300 000 m² de locaux sur Clermont-Ferrand. Après, on a également des petits sites situés à Aurillac, dans le Cantal, au Puy-en-Velay et dans la Lille, à Montluçon, à Moulin-et-Vichy. Donc, ça compte 35 000 étudiants, 20 composantes, 3 500 de personnel, 36 laboratoires. Et donc, le campus des CESO, ce qui va nous intéresser, qui est situé à Clermont-Ferrand, donc, sur la commune Nobière, qui est limite-trop de Clermont-Ferrand. Donc, c'est là où a lieu l'expérience Intracting. Donc, voilà le périmètre de l'Intracting. Le campus des CESO, donc, qui est en bas à droite de l'image, donc, situé sur la commune Nobière, donc, en périphérie de Clermont. Donc, on est sur 200 000 m2 de locaux. Donc, pour vous dire, le total de m2 sur Clermont-Ferrand est à 300 000. Donc, on est sur une grosse partie du plus gros site universitaire de Clermont, avec 10 000 usagers par jour sur le site. Donc, c'est un site assez particulier. Donc, on a de l'enseignement via l'UCA, mais également du sport avec les terrains sportifs de la ville de Clermont, le stadium Jean-Plaise qui appartient à la métropole, et également du logement étudiant via le CRUS. Également, certaines écoles qui restent encore indépendantes, comme Sigma et Isima, il me semble. Et donc, c'est un réseau assez particulier car on a un gros réseau de chaleur, donc une chaufferie principale qui va alimenter nos différents bâtiments via des sous-stations. Une même boucle haute tension et un réseau d'eau et d'assainissement commun. Alors, l'objectif de l'intracting, c'est de générer des économies d'énergie en rénovant les équipements du patrimoine immobilier du campus. C'est une enveloppe d'investissement au départ de presque 1,7 millions en euros et 845 000 qui sont financées par la Caisse des dépôts par une avance remboursable sur 10 ans avec des subventions également de la région et de la métropole. Donc, nos partenaires, comme je vous l'ai dit, sur la convention qui sont le CRUS, Sigma, l'école d'ingénieurs, la ville de Clermont à travers ses terrains sportifs et le CNEP, le Centre National d'évaluation de photo protection. Alors, les économies générées par les travaux seront sanctuarisées dans un CRB, un Centre de Responsabilité Budgétaire, donc au sein du budget de la Direction Immobilière et Logistique de l'UCA. Donc, alors, nos calculs d'économie ont été réalisés sur une consommation de référence qui date de 2015. Donc, c'était des consommations de référence qui étaient définies sur l'année 2015, donc avant le début des travaux. C'était indispensable pour avoir des données chiables de temps de retour sur investissement et d'économies qui allaient être réalisées. Donc là, c'est les consommations qui vont être revues bientôt là, à travers les futures réunions, donc grâce à la mise en place des compteurs communiquants, comme vous allez le voir plus tard. Et alors, après, deux conditions essentielles également, donc c'était un économe de flux dans l'équipe de l'UCA et une sensibilisation des services financiers, comme l'a indiqué Janik tout à l'heure. Donc, le rappel du bouquet des travaux, donc qu'on a jusqu'à présent réalisé la première phase des travaux, donc ce qui va représenter à peu près la moitié du budget, donc on est dans une ordre de 800 000 euros, donc ça a été surtout l'abaissement de tension de l'éclairage public des saisons, car on est sur un campus donc semi-public qui n'est pas privé. Donc, la suppression également du château d'eau, donc le château d'eau qui nous assure une pression sur notre réseau d'eau de 6 bars. La métropole, nous pouvons nous assurer une pression d'eau suffisante sur notre réseau d'eau, donc les pompes du château d'eau ont été bypassées, donc ce qui nous a permis de réaliser une belle économie en termes de consommation électrique. Après, ça a été également la détection et la programmation de l'éclairage extérieur, un éclairage plus performant, les équipements hydroéconomes spécifiques à certains bâtiments et la mise en place de compteurs communiquants via un logiciel qui va nous permettre de suivre derrière les consommations de différents bâtiments et de nos différents équipements. Donc après, dans un second temps, ce sera la seconde phase de travaux, donc avec une pompe à chaleur de 200 kW qui est prévu d'être installée, après également le changement de pompe pour des pompes plus performantes à meilleur rendement, également à vitesse variable, le remplacement des changeurs qui sont des échangeurs avec un pincement assez élevé pour changer avec des échangeurs plus performants des pincements dans un levier qui ont de meilleurs rendements. Après également, la variation sur les CTA via des sondes CO2, le rééquilibrage du réseau de chaleur sur certains bâtiments. Donc, c'est un bouquet de travaux qui nous a été fourni entre autres avec notre AMO Indigo, donc après, c'est des choses encore qui peuvent être revues et retravaillées. On est sur un grand campus, donc il y a beaucoup de choses à faire sur les lieux bâtiments qui datent, si je ne me trompe pas, des années 80-70. Janine, je ne sais plus. Donc voilà, pour un total de presque 1,7 million d'euros. Donc là, on était sur le bouquet de travaux et investissements, donc sur la partie la partie d'investissements prévus et les investissements réalisés. Donc on voit, on a été un peu, ils ont, ça a été un peu sous-estimé dans certains points, notamment la suppression du château d'eau. On avait un investissement prévu, un investissement réalisé qui a été un peu supérieur et aussi pour la partie compteur communiquant via le logiciel de suivi énergétique. Donc là, ça a été les premiers gains visibles sur le périmètre, donc sur le périmètre des saisons. Donc avec l'abaissement de la tension, la programmation d'éclairage et l'éclairage performance, ça nous a permis de commencer à avoir des gains visibles sur l'année et également avec la suppression du château d'eau et les trois pompes qui alimentaient le château d'eau. Donc on arrive quand même à un total, par exemple, en 2017 de 90 000 euros et là, c'est des chiffres qui sont en train d'être revus avec Estelle Dufour et moi-même sur les années 2018-2019 et on est sur le même ordre de grandeur avec un peu moins marqué sur l'année 2018 une tension de l'ordre de 70 000 euros. Donc ça représente quand même des gains non négligeables. Donc également une évaluation de la consommation commune d'électricité sur le campus. Donc une consommation électrique commune qu'on va partager entre les différents sites, c'est-à-dire sur l'éclairage public, le réseau d'eau avec la suppression du château d'eau, etc. Donc c'est des consommations qui ont pu être suivies par exemple avec le logiciel de suivi énergétique e-manager. Donc après, un bilan financier sur l'année 2016-2017. Donc avec l'UCA, donc on voit sur l'année 2016-2017 on arrive à un total de 280 000 euros d'économie d'économie réalisée par rapport à la consommation de référence de 2015. Et donc après, on voit également que nos différents partenaires sur la convention de l'intracting du campus ont également pu retirer un certain gain sur les travaux qui ont été effectués. La ligne dépense réelle correspond à quoi ? Ça, je ne sais pas, je vais demander de l'aide à... En fait, c'était le vrai montant des dépenses, c'est ce que disait Hugo tout à l'heure entre les évaluations qui avaient été faites au départ et la réalité des dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, on a dépensé plus que... Voilà, c'est ça. C'était juste pour qu'on ait un repère nous aussi entre... Ça montre d'ailleurs que ça, c'était un des premiers enseignements qu'on a dès cette première phase de travaux, c'est le fait que plus on multiplie le nombre d'actions de petits travaux, plus l'évaluation petits travaux par petits travaux est compliquée, difficile. Ce qui compte, c'est l'enveloppe totale en réalité. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur le fait que des travaux ont pu être sous-estimés à certains endroits et à l'inverse surestimés à d'autres. Et dans notre cas de figure, ce qui était important, c'était de respecter l'enveloppe totale, évidemment. Et donc, il ne faut pas vouloir être trop, trop, trop précis et à vouloir évaluer à tout prix chaque petite action. Ce qui compte, c'est le résultat final parce que justement, lorsqu'on regarde les économies générées, en réalité, elles sont très importantes et puis on est bien mal à l'aise pour vous dire impérativement que toutes ces économies-là ont été générées par les actions intracting, d'ailleurs. On pourrait y revenir, mais on voit que l'intracting peut être un point de départ sur un certain nombre d'utilisations ou de réflexes des utilisateurs qui génèrent aussi des économies au-delà de l'intracting. Voilà les premiers enseignements, comme l'a dit Janik, donc quelques erreurs dans les estimations initiales sur les travaux réalisés et l'enveloppe qui était prévue. Après aussi, un paramètre important à prendre en compte, le prix du kilowattheure, trop bas ou trop élevé. Après, on a pu signer dernièrement une convention d'achat d'énergie. donc c'est important aussi à prendre en compte le prix de l'énergie. Également, un prix du métier de l'eau qui ne comprenait pas l'assainissement, mais qui représente une part importante maintenant dans la partie facturation de l'eau. Et donc, oui, déjà un résultat économique déjà tangible et qui va s'accroître. On verra après comment le marché de l'énergie va réagir, mais bon, ça serait un marché sur l'ancien volatil, donc peut-être avec des possibles augmentations. Ce sera d'autant plus intéressant pour l'université. Et après, bien sûr, nécessité d'un suivi précis du budget et des consommations qui seront réalisées. Donc ça, c'est à l'université, l'économe de flux, à la partie pour l'énergie de s'occuper de tout ça. Donc ensuite, mettre en place la deuxième phase des deuxièmes tranches de travaux. ça a été un peu décalé suite au confinement, mais d'ici fin 2020, la deuxième tranche de travaux sera relancée. Et donc, toujours le suivi des consommations, l'analyse, les facturations, le suivi facilité des consommations via le logiciel de suivi des compteurs. Donc voilà, cet outil de supervision qui nous permet de visualiser toutes les consommations énergétiques sur le campus de CESO, donc e-manager. Donc c'est nos compteurs d'eau et d'électricité qui sont télécommunicants. Donc on a une vision en direct des consommations électriques, des consommations d'eau de nos bâtiments. Donc pour la partie consommation de chaleur, c'est quelque chose, on va rentrer, on va créer notre compteur et on va rentrer les données qui seront fournies par notre prestataire sur la partie chauffage du campus des CESO. Donc c'est un bon outil de supervision qui nous permet d'avoir un historique. Là, on remonte jusqu'à 2017, donc sur 3 ans, 4 ans, donc sur chaque bâtiment et après, voilà, ça reste un logiciel intéressant pour le suivi énergétique. et pour le suivi de notre mission in-tracting au sein de l'UCA. Alors après, le futur bouquet de travaux également qui inclura aussi également, on n'aura pas qu'une partie consommation électrique, mais là également une partie consommation de chauffage normalement qui devrait baisser via le changement par exemple des échangeurs. Donc ça sera une autre, une future possible économie sur le budget de l'UCA, sur le budget fluide de l'UCA. Et voilà. Parfait, merci beaucoup de cette présentation très claire. Je rappelle à tout le monde que les questions se passent par le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat. Il y avait une première question mais elle a été répondue directement, on va peut-être répéter la réponse pour les personnes qui sont au téléphone. sur le seuil minimum de mètre carré pour que les mini-tractings soient efficaces. C'est Yannick Pau qui a répondu, vous pouvez répéter votre réponse ? Pardon, excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. Oui, c'est ce que j'ai répondu au chat, en fait, oui, dans les critères, en tout cas, l'approche qu'on a eue à l'université, l'objectif, il était d'abord et avant tout de trouver des travaux qui généraient des temps de retour le plus rapide possible, donc inférieurs ou égales à 10 ans et comme l'a dit Hubert tout à l'heure, c'était un peu un des objectifs, c'était de rentrer dans les 10 ans. Donc, en fait, on peut, avec cette contrainte-là ou avec cette règle-là, en tout cas, on ne peut pas faire de bâtimentaire, évidemment. On ne peut être que sur des équipements, des outillages ou du réseau de chauffage, enfin, c'est vers quoi nous nous sommes dirigés en priorité et on a trouvé des sources d'économie, mais de partout. On est en train de travailler, comme l'a dit Hugo, sur la deuxième tranche. la première tranche n'a pas permis de traiter l'ensemble des sujets qu'on a pu déjà diagnostiquer. Alors, on a coutume à donner l'exemple du château d'eau, du campus des Céseaux, effectivement, sur l'agglo-clermontoise que peut-être certains connaissent. Le château d'eau est le point le plus haut, évidemment, celui qui permet de le repérer de loin, mais en fait, n'a strictement plus aucune utilité. Et en fait, ce n'était absolument pas l'eau qui posait problème, c'était de continuer de l'alimenter et donc de faire tourner des pompes électriques, évidemment, pour monter de l'eau jusqu'au château d'eau et ainsi de suite. Donc, en fait, on a fait des économies d'électricité de l'ordre de 40 à 50 000 euros par an. Voilà, donc, à partir du moment où on s'attaque à des sites un tant soit peu anciens ou sur lesquels il n'y a pas eu une attention particulière en matière de consommation d'énergie, il est très très facile de trouver des sources, si je puis dire, faciles à régler qui ne demandent pas forcément un investissement très important de départ, mais qui peuvent véritablement générer des économies et du coup, comme le disait tout à l'heure aussi Hubert, de moins impacter le budget de fonctionnement de la structure. Parfait, merci beaucoup. On va passer à une dernière question et puis ensuite on passera au témoignage de Centrine de Ternay. La question qui est en ligne de Romain Paniachi, est-ce que le poste d'économie de flux est dédié à l'intracting et est-il financé par les économies réalisées ? Alors, si c'était le cas, on aurait au moins trois ou quatre Hugo, facile. Non pas parce que Hugo ne coûte pas cher, mais c'est surtout parce qu'on a fait beaucoup d'économies. Alors, pour répondre très précisément, non, le poste d'économie de flux n'est pas dédié que à l'intracting, c'est une des activités évidemment, mais par ailleurs, en fait, c'est aussi toute la politique énergétique de l'établissement. L'achat d'énergie, mais aussi tous les suivis en lien avec la politique de CVC de l'établissement. Bon, Hugo, vous pourrez rentrer encore plus dans le détail de ce que je dis, mais en tout cas, ses missions ne couvrent pas que l'intracting. Oui, tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Donc, pour les participants, bien sûr, vous avez déjà mis la présentation en ligne et on la remettra à disposition avec l'enregistrement. Et puis, on va passer maintenant à la présentation de Sandrine de Ternay sur l'expérience d'Alberville. Sandrine, tu prends la main sur l'écran et puis, tu as la parole quand tu veux, tu enclenches ton micro et c'est parti. Donc, ça marche, on voit bien le PowerPoint. Il faut que je réactive une seconde. Le micro de Sandrine. Il vaut mieux que vous rappeliez avec le téléphone parce que là, votre numéro de téléphone a disparu. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Parfait. c'est bon. Merci à la parole à tous. Alors, je vais vous présenter l'expérience d'intracking sans forme propre qu'on a conduit sur Albertville. Les principes sont les mêmes que ce qui vous a déjà été présenté avec les dispositifs Banque des Territoires à l'expérience de l'Université de Clermont. Donc, je vais passer vite sur certaines choses. Sur cette première diapositive, vous avez les principales données qui peuvent expliquer le choix qu'on a fait d'instrumentalisation de ce fonds puisqu'on a 20 000 habitants mais un gros patrimoine avec 90 bâtiments publics, notamment 13 écoles qui sont comme toutes les écoles très consommatrices d'énergie. Et pour vous donner quelques idées de volume, je vous ai mis des données de budget et de fluide en sachant qu'on a un gros ratio de dépenses énergétiques par habitant puisqu'on a la chance d'être à la montagne avec un climat froid et d'avoir un vieux patrimoine. Donc, pour nous, l'énergie, c'est le premier poste de charge après le personnel. Donc, pour les élus et pour les techniciens et pour le service des finances, il y avait une évidence qu'il fallait résoudre. Il fallait qu'on trouve les moyens de réduire encore la facture énergétique pour dégager de l'épargne en sachant qu'on a la chance d'avoir un service qui est rattaché au centre technique municipal qui suit l'énergie depuis 20 ans avec des outils de gestion des fluides et donc un historique et des mesures. Ta diapo est restée pour la première. Tu as changé de diapo ou tu es toujours sur le... Oui, alors j'ai modifié deux, trois choses mais je repasserai la version finale. Non mais en ligne, on voit toujours la diapo 1 in tracking sur fond propre. On n'a pas vu d'autres. Tu n'as pas bougé ? Ah, vous n'avez pas la... Alors attendez, comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est bon. Ça marche, oui. Par contre, on a un mauvais sens. C'est toujours pas bon ? Là, on voit Albertville, 20 000 habitants à qui on coûtera peu dans la chambre de ville. Parfait. Ok, merci. Alors, si je passe, vous voyez la deuxième ? Oui, c'est bon. C'est tout bon ? Oui. Donc, en fait, l'in tracking sur fond propre, on l'a introduit en 2019 pour financer des mesures d'économie d'énergie. C'est une opération d'investissement qui est portée en 2019 sur 113 610 euros. Je vous expliquerai pourquoi ce chiffre. L'idée était d'agir vite, plus vite et par nos propres moyens puisqu'il fallait pour les élus répondre à un besoin immédiat d'action. Donc, le petit schéma que vous avez à côté, c'est le même que ce qui a été mis en place par ailleurs. On a un fond qui alimente des économies d'énergie qui, par les économies générées, réalimente le fond. Donc, on a un cercle vertueux de frugalité énergétique qui est mis en place. Le fond est administré par le service des finances qui procure des prêts à taux zéro aux services techniques qui sont chargés de mettre en oeuvre les actions d'économie d'énergie et puis on le réalimente chaque année. Et donc, quelques années plus tard, on espère avoir comme jetout de garde un volume important de financement disponible pour faire de nouvelles actions d'économie d'énergie. Alors, je vais vous montrer, j'espère que ça marche toujours. Oui, c'est bon. Le petit tableau, un bout du tableau de bord sur lequel on a suivi les mesures d'économie qui étaient financées. Donc, l'année dernière, on a passé six conventions. Je vous expliquerai là aussi plus en détail ce dont il s'agit. On a financé par l'intracting 96 000 euros sur le budget que l'on avait. Et vous voyez que sur la période 2019 à 2038 sur ces simples actions, on attend 218 000 au moins d'économies d'énergie, enfin de bénéfices nets et de 185 000 sur la première tranche de 10 années. Et là, pour vous faire voir qu'on grimpe très vite en capacité d'action, avec les seules économies que l'on a mises en place en 2019, on a un solde disponible en 2026 qui est déjà de 476 000 euros par les remboursements qui sont induits et quelques recettes complémentaires qu'on est venu introduire dans le fond. Donc en fait, si on tire les premiers enseignements de cette expérience, pour nous, c'était une des solutions pour massifier l'action de transition énergétique puisqu'on avait des difficultés à financer, comme beaucoup de collègues, des mesures lourdes. Donc, les élus voulaient agir très vite et très rapidement pour peser sur le dispositif et notamment sur les charges. Il s'avère que ce fonds il nous a séduit puisqu'il est facultatif et il n'est pas risqué. On peut à tout moment adapter le volume du fonds à nos capacités financières, notamment quand on est confronté comme aujourd'hui à une crise. Et en même temps, une fois qu'on s'engage dans ce dispositif, il est très difficile de faire marche arrière. Donc, c'est libre mais il y a une contrainte au moins morale. Ce n'est pas le fruit d'une contrainte réglementaire donc on a le choix de s'organiser, on a le choix de poser les principes que l'on veut donc c'était aussi séduisant pour les élus. Ça ne leur faisait pas trop peur. Comme c'est sur fonds propres, c'est rapide à mettre en œuvre, on n'avait pas besoin de chercher de partenariat ou de financement externe donc en fin de mandat dernier c'était pratique. Et puis, c'est un dispositif qui s'est avéré également intuitif pour tous que ce soit pour les élus, les techniciens voire la population auprès de laquelle on a communiqué sur la mise en place de ce dispositif. Alors, il ne s'est pas substitué à des mesures plus lourdes puisque c'était une des craintes qui était soulevée de temps en temps. La question était si on investit sur ce fonds intracting, c'est autant de moins qu'on peut mettre ailleurs. En fait, il ne s'est pas substitué à d'autres mesures. C'est bien quelque chose qui a rajouté de l'action tout simplement parce que ce qui a été financé là, de toute façon, ne l'était pas par ailleurs. Donc, on a bien agi en plus. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que ça permettait vraiment de donner l'envie d'aller plus loin comme le disait le collègue de l'UCA puisqu'il a démontré qu'il était possible d'agir vite et efficacement sans pesanteur administratif dans la transition énergétique. Et comme on a posé une organisation interne basée sur la confiance et l'esprit d'initiative de tous, en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de démultiplier les propositions de solutions pour une massification de l'action de transition énergétique. Donc, ça fait le pendant de ce que nos collègues du CA ont cité juste avant. On a bien constaté la même chose. Alors, quand on s'interroge aussi sur ce qui a marché et pourquoi ça a marché, en fait, chez nous, ce qui a été fondamental, c'est l'acte de création du fonds intracting. Parce qu'on a justifié la mise en place de ce dispositif de façon facile grâce à l'importance de nos dépenses énergétiques et l'obligation impérieuse de limiter les charges fixes. Donc, en faisant le lien intuitif entre les efforts d'économie d'énergie qu'on avait fait, qu'on allait faire, et le fléchage vers toujours plus de mesures d'économie d'énergie, le lien a été facile à expliquer et c'est un dispositif qui paraissait intuitif pour tous. Il y a une démarche d'amélioration continue à l'intérieur du dispositif, donc ça permet de toujours faire mieux et on améliore en permanence la façon de s'y prendre et la façon de s'organiser. On n'est pas totalement libre de le faire, donc on va à notre vitesse. On a une sensibilité croissante des habitants qui bien évidemment permet d'être, on permet de répondre à cette sensibilisation croissante des habitants en agissant vite. Les plus gros obstacles à lever auraient pu être le besoin de financer d'autres dépenses comme je l'ai dit et notre limitation d'endettement qui est un objectif fort et en même temps comme le font au démarrage sur une tracting à fonds propres est assez limité. Ça n'est pas des obstacles très lourds, en tout cas pas au démarrage du dispositif. On a retenu également une flexibilité très forte de la démarche pour faciliter l'agilité des services et la réussite de l'opération. Donc à chaque fois que c'était possible, on a retenu les formules de calcul les plus faciles et les plus intuitives. Donc par exemple, le fonds a été alimenté au départ par la référence flatteuse aux économies d'énergie qu'on avait réussi à effectuer en 2018. C'est un calcul qui est aisé, qui est incontestable, qui est partagé entre tous, notamment entre les services financiers et les services techniques. On a également retenu le principe d'un fonds qui finance autant de mesures que possible, même s'il est difficile de prouver exactement les économies qui ont été induites. Là, on partage également l'expérience de l'UCA. On s'est permis de retenir des approches à dire d'experts et on s'est permis de dire qu'on n'allait pas les remettre en cause, que ce qui comptait c'était l'action plutôt que le contrôle. En sachant qu'on a fait confiance aux services techniques pour leur expertise et qu'on n'a pas d'une raison objective d'en douter parce qu'au final, on a bien des économies qui ont été produites. Et on a également porté une attention très forte sur la simplicité de la démarche. L'idée, c'était de ne pas passer trop de temps à la mettre en place, c'était bien de passer du temps à mettre en place des actions et à en trouver. C'est l'économie qui prime, ce n'est pas le dispositif. Alors, on a aussi des effets collatéraux, pas forcément inattendus mais qui se sont révélés très positifs puisqu'on a mis en place une approche transversale inter-service entre les finances et les services techniques qui poursuivent parfois des buts financiers contradictoires et qui se retrouvent sur cette matière-là. Donc, comme je l'ai dit, les services techniques étaient responsables de la recherche d'actions à financer en toute autonomie et expertise. La confiance leur a été accordée pour ça. Et en fait, cette confiance a permis de décupler leur créativité et leur ambition. Ils nous ont proposé des choses qui étaient inimaginables et inattendues au départ. Ils ont trouvé également en proposant ces économies d'énergie une nouvelle légitimité autant sur les plans écologiques que financiers. Et notamment le service de l'énergie qui fait partie de ces services techniques qui s'est retrouvé renforcé dans son rôle d'expert et qui a gagné une nouvelle légitimité auprès des autres services qui lui a permis de pousser un peu plus loin à l'ambition de tout le monde en matière de frugalité énergétique. Donc, de secouer un peu les services les plus réticents à agir ou à rechercher des bonnes idées. Donc, il a reçu une légitimité pour justement secouer un peu les inhibitions de tout le monde. Et puis, les services financiers, on a retiré les bénéfices qui étaient attendus avec, dès la première année de mise en place en 2019, 45 000 euros d'économies de fluide réalisées par un financement de 96 000. Donc, on a déjà récupéré la moitié de la mise de départ. Et ce qu'on retire comme expérience, c'est qu'en fait, si on peut appliquer plus directement et dès le départ les services financiers qui sont souvent laissés de côté dans tous les dispositifs de transition énergétique, ils en sont les premiers promoteurs. parce que l'intractine sur fonds propres, c'est un bout d'équipement à rajouter ou à introduire dans le budget d'investissement et si on n'associe pas des services financiers, ils considèrent que c'est une dépense en plus. Alors qu'en fait, c'est un moyen d'action supplémentaire pour gagner en économie future. Et donc, on économise sur des charges fixes et les charges fixes, c'est du pérenne, donc c'est très intéressant pour un financier. Je vais vous montrer assez vite quelles sont les principales étapes de mise en oeuvre par lesquelles on est passé. Donc, je n'hésite pas à accélérer. Excuse-moi, juste, enfin, voilà. On a évalué, oui, j'ai juste les titres et puis vous verrez si vous avez des questions à poser. On a évalué les économies antérieures, donc on est parti sur 2018. On a fait faire le choix des économies d'action par le service technique. Donc, pour montrer ce que ça a pu donner, on a par exemple remplacé un camion ancien prépolluant par un nouveau camion. On a mis l'accent en passant par là sur la flotte automobile. On a remplacé des lampes d'éclairage public en LED. On a remplacé l'achat d'un véhicule léger qui était prévu au budget par l'achat de deux véhicules d'assistance électrique de vélo. Et on a mis en place du LED solaire, une nouvelle technologie pour nous pour l'éclairage d'un parking. C'est des exemples. On a mis le dispositif en place au travers d'une communication assez forte auprès du conseil municipal et de la signature formelle de convention sur le modèle de Stuttgart. Donc, voilà. C'est un vrai document qu'on a signé avec une petite cérémonie de signature un peu officielle qui réunissait l'élu en charge de ces questions-là plus le DGS, le DST et tous les chefs de services techniques qui étaient concernés et puis on a mis en place des outils de suivi de contrôle donc avec des tableaux qu'on se partage entre services financiers et services techniques. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Du coup, tu as été revenu mais on va peut-être passer aux questions. Donc, je vous rappelle que les questions sont par tchat. Il y en a déjà plusieurs qui sont arrivées. quelle est la nature juridique comptable du fonds que vous avez mis en place ? Est-ce que c'est un budget annexe et comment analysent-on l'intégration des économies virtuelles en termes de sincérité comptable ? Alors, en fait, on n'a pas de budget annexe parce que c'est interdit par la loi. Le budget annexe, il se justifie que pour des mesures fiscales ou lorsque c'est organisé par la législation donc on n'a pas le choix ça ne peut pas être un budget annexe. Ça peut être éventuellement une APCP mais c'est un peu lourd. Pour l'instant, nous, on a juste choisi d'ouvrir une ligne dans le budget d'investissement donc ça peut passer par une opération d'équipement. La véracité comptable, c'est nous qui l'organisons puisque c'est une ligne d'équipement comme une autre. Les dépenses, elles sont véritables. Ensuite, le calcul de ce qui permet d'alimenter la ligne, c'est extra-budgétaire. C'est nous qui choisissons de mettre certaines recettes à l'intérieur de ce compte-là et justement, tout l'intérêt de la démarche c'est que c'est complètement libre, c'est absolument pas organisé par la réglementation mais c'est la même chose que quand on inscrit une ligne de 250 000 euros pour acheter un terrain ou réaliser un bout de travaux de voirie et c'est nous qui mettons le montant. Au budget, il n'y a pas de véracité comptable. C'est juste une prévision. D'accord, merci. Il y a une autre question sur l'accompagnement technique, méthodologique, stratégique pour cette démarche d'intracting. On verra tout à l'heure l'offre de la Caisse des dépôts qui va être présentée par Hubert Briand. J'ai vu qu'il y a un petit mot du CRMA qui précise qu'on fait notamment l'accompagnement de l'Université de Rennes. Vous, dans votre cas, vous avez été accompagné par une structure extérieure ou vous l'avez fait tout seul ? Non, non, on l'a fait tout seul. Sur un fonds, un dispositif fonds propres, c'est assez simple. On n'est pas une grosse collectivité, donc c'était plutôt facile. Tout à l'heure, tu nous as présenté les conventions, mais tu as parlé d'une convention. Est-ce que c'est une convention générale entre le service financier et l'ensemble des services de la ville ? Ou est-ce qu'il y a une convention pour chaque action ? Comment la convention se décline action par action et année après année ? Non, non, c'est par action. En fait, la convention elle est signée au départ lorsque tout le monde est d'accord pour financer une opération et à ce moment-là la convention détaille l'utilisation du fonds pour cette année-là. Il y a un calcul de l'économie d'énergie qu'on attend de cette opération et en fait, on a inventé l'opération, on a inventé les conventions quand il y avait des gros changements d'évaluation et l'idée, c'est que régulièrement, en fait, on fasse un bilan des conventions qui sont closes pour en remonter l'information auprès de tous en disant voilà, ça, ça a été financé, ça a bien produit ou pas les effets qu'on en mettait. Et encore une fois, je répète un peu la même conclusion que l'UCA, l'idée pour nous, c'est de ne pas passer plus de temps à calculer les économies générées qu'à trouver des idées. Donc, on part du principe qu'une fois qu'on a évalué une économie d'énergie, sauf à ce que les services techniques considèrent qu'ils se sont vraiment trompés dans l'évaluation pour une bonne ou une mauvaise raison, on n'y revient plus. Et on constate simplement au global qu'on a atteint des économies d'énergie pour la ville. Et à ce moment-là, tu réaffectes l'économie générée sur le fond, c'est ça ? Exactement. Et chaque année, en fait, on distingue, on constate par exemple en 2019, on a constaté des économies d'énergie sur les fluides qu'on avait réalisées. On a réinjecté ça dans le fonds Intracting en 2020 en distinguant celles qui étaient générées par les actions qu'avait financées le fond et celles qui étaient induites par toutes les autres consommations. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je ne vois rien sur le chat, là. C'est bon pour tout le monde. Bien sûr, vous avez tous les éléments dans la présentation. Sandrine de Ternay est également à votre disposition, pareil que pour l'Université de Clermont. Et je pense que c'est effectivement des exemples très inspirants. Maintenant, merci Sandrine beaucoup. On va repasser à Hubert Briand pour la présentation de l'offre de la Banque des Territoires. Laurent, il y avait deux questions qui étaient sur la présentation précédente. Est-ce qu'on les aborde un peu plus tard ou pas ? Non, non, tu peux. Oui, vas-y. Alors, une question de Manuel Indenne, désolé si je prononce mal. Quel est le coût du logiciel e-manager pour l'Université de Clermont-Verne ? On aura un petit délai de réflexion. Oui, on pourra envoyer la réponse dans le compte-rendu. Oui, d'accord. Merci. Oui, parce que sur le compte-rendu, on est en tête, à moins que Hugo l'est en tête, mais moi, je ne l'ai pas en tête. Non, il faudrait rechercher ça. Et l'autre question, c'est sur le temps de retour. Donc, c'est apparemment Dine Bonnet. Quel est le temps de retour sur investissement pour la pose des compteurs communiquants ? Alors là, pour le coup, on ne va pas être avec un temps de retour sur investissement. ça sera inclus dans les autres travaux parce que c'est ce qui va nous permettre derrière de suivre nos consommations et de voir si nos temps de retour sur investissement sont bien respectés. Donc là, sur la pose des compteurs, il n'y a pas de temps de retour sur investissement qui était réellement prévu. Oui, ça fait partie de l'investissement mais pas des économies, si je puis dire. C'est ça, ça fait partie des investissements qui vont nous permettre de suivre les économies derrière. Alors, ceci étant, les compteurs, s'ils peuvent générer en eux-mêmes des économies parce qu'ils nous ont permis de repérer, en fait, notamment pour l'eau, évidemment, des fuites qu'on n'avait jamais pu identifier jusqu'à maintenant, par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de temps de retour mais c'était un élément indispensable au système. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme l'a dit Hugo, on est parti sur des consommations références. Bon, qui datait un petit peu et qu'est-ce qui va nous permettre de tout bien gérer et comment homogénéiser en termes de suivi, ça ne peut être que par le biais de la mise en place de compteurs communiquants et ce n'est que maintenant, un an ou un peu plus d'un an après cette pause qu'on va pouvoir commencer à regarder aussi, à revoir en fait les consommations références. Oui, effectivement, donc du coup, les compteurs, c'est un peu comme l'économe de flux, ça fait partie du dispositif de l'organisation nécessaire pour démarrer l'action, même si on a bien vu à Derville que sur des petites actions et des petites dimensions, des fois, il faut aller au plus simple et ne pas s'embêter avec des comptages très complexes ou des calculs très complexes, mais pour autant c'est aussi à la fois un outil d'action effectivement par exemple sur le fléchage des fuites d'eau ou des choses comme ça, ça peut devenir finalement un instrument d'économie d'énergie en tant que tel. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, on passe à la présentation. Donc Hubert Vriange, alors comment on fait pour la présentation ? C'est Grégoire qui reprend la main ? Oui, si Grégoire pouvait reprendre la main, ce serait plus simple parce que je risque d'avoir des diapos un peu modifiés. Je relance la présentation, M. Briand. Oui, et puis on va passer vite parce qu'il nous reste dix minutes. Non, on peut dépasser un tout petit peu. On avait annoncé 14h, 16h, mais effectivement on va le plus vite possible, mais il faut quand même qu'on prenne le temps de bien comprendre. Ok, donc on était... Oui, voilà. Alors, dites-moi... Oui, allez-y, sur les deux premiers, je vais insister un petit peu. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous indiquer globalement dans quel cadre général on intervient. on a commencé par tester, si je puis dire, ce dispositif avec les universités. Donc l'université, clairement, comme on a dit, Yannick a été un des premiers pilotes, on pourrait dire. Donc aujourd'hui, il y en a une bonne dizaine qui ont signé une convention avec nous. Et ensuite, on a testé, si je puis dire, en tout cas, la démarche auprès d'un certain nombre de collectivités, donc sur un panel 10 000, 100 000. Donc c'est un IMI qu'on a lancé fin 2016, dont Albertville était un des lauréats. il y avait 28 lauréats et donc on a testé un peu la démarche sur toute ingénierie et ingénierie de travaux. Et voilà, et donc du coup, on a signé pour l'instant trois conventions in-tracking avec ces collectivités qui ont sur nous, puis d'autres comme Albertville ont mis en place sans nous. Donc ça, c'est... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au vu de cette IMI, l'État, le gouvernement s'est dit, mais pourquoi on ne passerait pas à plus grande échelle. Donc on a signé une convention en 2018 avec l'État, donc dans le cadre du grand plan d'investissement où l'État nous a demandé de mettre, donc vous voyez, des sommes gigantesques, 500 millions d'euros de fonds propres et 2 milliards de prêts sur fonds d'épargne pour financer la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Sachant que l'État mettait de son côté, donc sur 5 ans, mettait de son côté 500 millions de déciles d'ETR sur ce sujet. Donc tout ça, c'était avant le plan de relance. Alors les fonds propres, c'est essentiellement sur le dispositif intracting et les marchés de partenariat de performance énergétique. Donc là, on a aussi quelques exemples en cours sur notamment les lycées d'Île-de-France. Et puis sur la partie fonds d'épargne, on a deux prêts qui sont utilisés majoritairement, donc le prêt qu'on appelle GPI AMBRE comme Ambition Rénovation Énergétique et l'Édupré. Vous trouverez tout ça d'ailleurs sur la plateforme BDT. Vous avez un espace dédié à la rénovation énergétique des bâtiments, des collectivités notamment. Donc dans la plateforme BDT, vous pourrez vous y référer, vous aurez tous les détails notamment de ces prêts. Donc tout ça, je vous disais, c'était avant le plan de relance parce que, comme vous l'avez quand même remarqué, c'est que le cercle s'élargit sérieusement et se densifie, on pourrait dire, puisque d'une part l'Europe commence à s'intéresser à ce sujet. Vous avez sûrement vu dans la presse que la rénovation énergétique des bâtiments en général, logements et tertiaires vont faire partie de plans de relance européens, que la Convention citoyenne a également, pour le climat, a également évoqué la rénovation énergétique des bâtiments, que, ce n'est pas un secret, mais nous travaillons aux côtés de l'État, si je puis dire, enfin de notre côté, mais en accompagnement de cette politique publique pour voir quel serait l'apport de la caisse des dépôts à l'intérieur de, enfin, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Tout ça, donc, dans ce grand plan d'investissement initial, je dirais, un des effets, c'est qu'il y aura sûrement un peu, sûrement un relooking du dispositif hydrating, en tout cas des conditions financières des avances, il y aura sûrement un relooking aussi des conditions financières des frais, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais disons que c'est quand même dans les tuyaux, donc je pense fin août, début septembre, puisque c'est ce qui est prévu pour l'annonce du plan de relance de l'État, donc je pense qu'on aura, on pourra peut-être faire une autre webconf pour, à ce moment-là, être beaucoup plus précis sur l'accompagnement, on a proposé notamment un grand programme de rénovation des écoles, on a beaucoup travaillé sur la rénovation des bâtiments éducatifs, notamment des écoles, et sur certains sites en particulier, notamment Coeur de Ville par exemple, ou les petites communes rurales, voilà, donc on en reparlera tout à l'heure avec la mutualisation, donc si vous voulez, on est vraiment dans une logique d'accompagnement de politique publique, avec des outils qui sont un peu complexes, parce que, comme c'est sur le logement privé, vous avez vu que ce n'est pas forcément évident de massifier, puisque c'est ce qu'on nous demande, c'est de favoriser la massification des rénovations énergétiques, comme l'a expliqué Sandrine, les ressorts ne sont pas aussi évidents, ce n'est pas forcément, ce n'est pas aussi technique et aussi simple que ça, donc il y a plein d'enjeux derrière, vous le savez tous, que ce soit, quel que soit l'acteur public, que ce soit une université, un hôpital, une collectivité, l'acte de rénovation énergétique n'est pas un sujet en soi aussi simple, il est plus associé à l'acte de rénovation tout court qu'à l'acte de rénovation énergétique qui est beaucoup moins vendeur, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les acteurs publics sur ce dispositif, et donc si on passe au schéma suivant, nous si vous voulez on part du principe, vous l'avez entendu, le débat avec Jannick sur les compteurs de prouves, moi je me rappelle toujours, il y a quelques années déjà maintenant, le président de l'université dentaire m'a dit j'aimerais bien me lancer dans la rénovation énergétique de mes bâtiments, sachant qu'une université c'est en moyenne 300 000 mètres carrés et donc il me dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Je lui ai dit la première chose que tu as à faire c'est d'abord mettre des compteurs, déjà ta situation de référence, et l'idée c'est vraiment l'amont, l'amont est très important, non seulement associer tous les services mais dans cet amont là c'est vraiment avoir une stratégie patrimoniale, qu'est-ce qu'on veut faire de bâtiments, quels sont leurs états, qu'est-ce qu'ils consomment, donc c'est vraiment des diagnostics, donc on a pas mal travaillé avec les acteurs publics sur des financements de schémas directeurs immobiliers et de diagnostics stratégiques, lesquels sont alimentés par les audits énergétiques, et après on rentre vraiment dans le détail sur l'ingénierie technique, juridique et financière, c'est quoi le meilleur mode opératoire ensuite pour réaliser, mettre en oeuvre cette stratégie patrimoniale et donc comme je vous disais avec les allemands, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes opératoires, on peut le faire en direct, on peut le faire en externalisé, on peut le faire de façon séquencée, on peut le faire sur des équipements, on peut le faire sur les enveloppes, on peut le faire sur les deux à la fois, voilà, et donc c'est ça une vraie stratégie patrimoniale, c'est d'abord bien connaître son patrimoine, bien l'analyser, bien connaître ses consommations et ensuite mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs de la collectivité ou de la structure publique pour dire voilà, c'est quoi mon plan pluriannuel d'investissement avec ce fil rouge énergétique qui doit conduire dans certains cas à autofinancer les travaux, dans d'autres cas au contraire à accompagner, à améliorer le dispositif. Et nous si vous voulez, au-delà de la sensibilisation et autres, nous on propose aux collectivités notamment mais on l'a proposé aux universités et même aux hôpitaux, donc de co-financer les études préalables à ces bouquets de travaux et au choix du monde opératoire. Pas forcément pour prendre un prêt de la caisse des dépôts à la suite, mais si vous voulez pour que cette démarche soit bien comprise à la fois en interne et en externe et que on ne rénove pas un bâtiment qu'on va démolir dans cinq ans et que je dirais les choix de rénovation énergétique, enfin de rénovation même tout court, soient bien dans une logique de stratégie patrimoniale. Et après, en fonction du type de rénovation, qu'elle soit légère, qu'elle soit lourde, l'idée c'est de proposer le meilleur mode de financement. Donc l'idée c'est vraiment études préalables, meilleur mode opératoire, meilleur mode de financement. et je pense que ce schéma-là nous tient à cœur parce que c'est je pense la base d'une bonne gestion du patrimoine. Et donc ensuite, on va peut-être passer un peu plus vite sur la partie intracting, donc on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur ce schéma. Et donc là, si vous voulez, c'est un peu un rappel des fondamentaux, c'est comme au rugby, comme disait Yannick, c'est vraiment l'audit bouquet de travaux. Donc nous, si vous voulez, on propose le cofinancement à 50% de ces études pour toutes les collectivités qui souhaitent se lancer dans les travaux de rénovation énergétique. L'idée c'est vraiment de mettre au point un plan d'action de performance énergétique et de s'engager aussi à avoir un pilotage, enfin une mesure et un pilotage de ces actions. Parce que sans pilotage, comme l'a expliqué Sandrine, vous ne pouvez rien, même si c'est en comptabilité analytique, ça sert, on ne peut pas dire on fait des travaux et puis de toute façon on économisera de l'énergie ou on économisera un peu d'argent. Pour que la démarche soit véritablement efficiente, il faut la mesurer. C'est fondamental, donc tout ce qui est métrologique, comme le disait Yannick, il n'y a pas des temps de retour associés, mais c'est l'élément indispensable non seulement au dispositif et de tracking, mais à tous travaux de rénovation énergétique. Si vous signez un contrat de performance énergétique, par exemple, quelqu'un qui vous signe ça, que ce soit de Nalkia ou autre, il ne peut pas ne pas mesurer, sinon il n'y aura pas de contrat. Et comme l'intracting, la base, c'est cette idée de contrat, il faut qu'il y ait une mesure. Et pas forcément sous une logique, comme le disaient mes prédécesseurs, de contrôle systématique, de flicage, etc. Ce n'est pas ça l'idée. Il faut être assez pragmatique. On l'a vu sur Clermont, c'est très vrai. Je pense qu'en plus, il faut laisser l'humain bien gérer ça. On s'aperçoit que certains travaux sont beaucoup plus importants en économie que d'autres, même s'ils avaient été prévus par le bureau d'études avant. Donc je pense qu'il faut être assez pragmatique, mais ça n'empêche pas de bien mesurer ce qui se fait. Et puis, je dirais, c'est clairement une fois en comité de pilotage qui nous expliquait qu'afficher les consommations à l'entrée d'un bâtiment, même si on est un étudiant, même si on reste quelques années dans un bâtiment universitaire, au bout d'un moment, ça rentre. On sait ce qu'un bâtiment consomme comme énergie. Ça incite quand même aussi à fermer la fenêtre quand il fait froid parce qu'en définitive, l'usage, c'est aussi un élément très important dans les économies de l'énergie. Il n'y a pas d'économie de travaux qui ne soit pas associée aux usages. Voilà donc le suivi budgétaire ensuite, comme on disait, sur le plan analytique. Ensuite, si on continue, oui, il y avait une question tout à l'heure sur les minimums. Donc si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait un minimum de budget de consommation de fluides, mais il n'y a pas de règle absolue. Nous, on a fixé cette règle de budget entre 500 000 et 5 millions parce qu'au-delà de 5 millions, par exemple, on est vraiment dans des logiques complètement différentes de rénovation lourde. Donc du coup, là, on est dans des financements à beaucoup plus long terme. donc voilà, c'est pour ça qu'on avait mis cette règle-là et avec des consommations quand même relativement importantes pour qu'il y ait quand même un effet d'échelle. Et donc l'idée, c'est qu'on finance les études à 50%, mais on finance aussi les travaux à 50% pour qu'il y ait une bonne répartition. La durée dix ans, souvent versée en deux ou trois, en général, deux tranches. Donc là, je crois que c'est le schéma suivant. Et voilà, donc c'est assez classique. Et on a, si vous voulez, la convention qui est signée, il y a plusieurs annexes, il y a le protocole de mesure, notamment, et puis il y a surtout le plan de financement qui explique le séquencement des travaux, le séquencement des remboursements avec les économies générées par les travaux. Donc ça, c'est assez classique. Si vous allez ensuite sur le site, vous pourrez le trouver. Dans le slide suivant, c'est un peu le phasing du projet et de son financement. Donc les études amont, la signature des conventions. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis, l'idée, c'est quand même, nous, on s'est aperçu, on l'a vu sur plusieurs dossiers, que c'est vraiment au bout de trois ans qu'on voit la véritable prise en charge complète par les travaux, si je puis dire, ou en tout cas, des économies générées par ces travaux. Et donc, actuellement, on réfléchit à un produit où éventuellement, on pourrait changer, par exemple, le taux de l'avance au bout de ces trois ans parce qu'on considère que c'est vraiment une étape importante qui prouve par A plus B ou non d'ailleurs que les travaux prévus génèrent bien les économies prévues. donc cette période pré-probatoire, nous, on l'a instituée dans la plupart des conventions, notamment pour verser la deuxième tranche. L'idée, c'est de dire est-ce que le maître d'ouvrage, donc client de la BDT, a vraiment fait le boulot, il a fait le job, est-ce que les travaux prévus ont bien été faits, bon normalement, on n'est pas au millimètre près, mais globalement, est-ce qu'il faut rallonger, est-ce qu'il faut, parce que là, on est assez souple aussi, un peu dans le même esprit de pragmatisme, donc il n'y a pas de commission de non-engagement, etc., on est plutôt dans une logique d'amortissement qui peut être rallongée si on s'aperçoit que certains travaux ne génèrent pas les économies prévues. Voilà, et puis ensuite, on peut verser sans problème une deuxième tranche de travaux, c'est ce qu'expliquait l'UCA tout à l'heure pour faire une deuxième série financée avec une autre tranche de financement. Donc voilà un peu le principe, et ensuite, bon après, sur les schémas qui suivent, je regarde mon écran en même temps sur l'ordinateur, bon ça, c'est le même schéma que nous a expliqué l'UCA, donc je ne reviens pas dessus, les prérequis, donc là, c'est pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, retenez, cette stratégie patrimoniale à l'amont, l'implication de la gouvernance et toute la chaîne de commandement, on pourrait dire, la mobilisation des ressources humaines avec un économe de flux qui est un élément, si je puis dire, important, l'élément humain du suivi des consommations, la comptabilité analytique, ce qu'a expliqué Sandrine, et puis la sensibilisation des usagers. voilà, avec ça, vous avez vraiment la recette de cuisine de l'intracting fondamentalement, bon et après, il y a des études techniques, bon il faut, ça ne s'invente pas quand même, il faut bien évaluer le pour et le contre des solutions, mais tout ça dans une logique de monter en gamme, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Sandrine, c'est un élément sur lequel on assiste beaucoup, un des aspects vertueux de l'intracting, c'est que ça permet de mettre en valeur les services de l'énergie ou les services immobiliers par rapport à des directions générales ou des directions financières, de montrer que, si vous voulez, il y a une véritable plus-value lorsqu'on introduit ce fil rouge énergétique dans la réalisation des travaux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'âme de fil conducteur dans la réalisation des travaux de rénovation et du coup, ça met quand même beaucoup en valeur la maîtrise d'ouvrage technique et ça c'est un élément important sur lequel nous on assiste beaucoup et ce qui permet notamment de préparer cette maîtrise d'ouvrage technique à des travaux beaucoup plus importants et donc du coup on peut faire confiance à cette maîtrise d'ouvrage pour réaliser des travaux beaucoup plus importants qui eux là nécessitent des études techniques et des modes opératoires sûrement différents et des modes de financement bien entendu différents et donc c'est pour ça parce qu'il y a eu tout un débat est-ce que vous tuez le gisement avec l'intracting etc l'idée c'est qu'on est vraiment l'idée c'est de ne pas être déconnecté de la trajectoire du décret tertiaire il y a un décret tertiaire qui est devant nous si je puis dire qui va falloir respecter et donc l'idée c'est vraiment d'utiliser cette démarche intracting c'est vraiment une démarche qui est enclenchée pour ensuite faire des travaux pour que les bâtiments ensuite de la collectivité de l'université ou de l'hôpital puissent être aux normes du décret tertiaire à échéance 2030 2040 2050 donc c'est ça l'idée avec des montages de projets et de financement de projets beaucoup plus importants donc c'est voilà c'est pas c'est pas l'affaire du siècle c'est pas ça qui va régler définitivement la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités notamment mais c'est vraiment l'idée d'enclencher de mettre en mouvement la structure publique dans cette logique de rénovation énergétique et au final ça paraîtra beaucoup plus naturel aux élus aux responsables des services de réfléchir avant de faire des travaux non pas pour des raisons politiques ou techniques ou parce qu'il y a une fuite dans le toit mais vraiment se poser la question je dirais du pourquoi et du comment de la rénovation de tel ou tel bâtiment donc ça c'est assez important et les écoles je reviens sur les histoires de bâtiments éducatifs sont un élément assez important parce qu'ils ont en plus un rôle pédagogique parce qu'un enfant qui se sent mieux à l'école parce qu'il a plus froid ou qu'il a plus trop chaud quand il fait trop chaud en fait quand il revient chez lui il peut aussi témoigner du fait que avec ses parents que ça serait bien qu'il fasse la même chose dans son logement donc il y a aussi un effet je dirais pédagogique dans le fait de rénover les bâtiments publics c'est Stuttgart enfin le land de Baden-Württemberg qui nous expliquait ça où il faisait des travaux dans un lycée professionnel et en fait il faisait poser l'isolation dans l'école par les élèves eux-mêmes et du coup quand ils rentraient chez eux ils étaient quand même assez bien sensibilisés au sujet donc voilà alors ensuite on peut passer à la suite juste bon voilà je reviens pas là-dessus un savoir-faire remboursement coût global éclairage public oui juste une parenthèse nous on a fait une grosse opération avec la centrale d'achat des hôpitaux là cette année enfin ça fait plusieurs années qu'on négocie ça mais là on a signé cette année le relamping et se prête tout à fait au dispositif enfin disons l'intracting se prête bien à tout ce qui est éclairage public tout ce qui est relamping parce que les temps de retour sont assez bons et du coup là avec une IHA on a on a fait on a fait une opération sur une dizaine d'hôpitaux pour plusieurs millions d'euros et visiblement c'est quelque chose qui marche bien donc n'hésitez pas à contacter qui de droit à la direction régionale pour parler de ça parce que oui comme je disais en introduction le CHU de Grenoble participe à cette expérimentation voilà donc c'est un point un point important et on a fait une première opération sur du relamping sur des milliers d'ampoules c'est pas sur des petits montants juste un dernier point parce que l'heure tourne quand même juste pour vous évoquer si on continue si on continue le slide bon ça c'est toujours la même chose on va repasser on va passer bon ça c'est des exemples la ville d'Ajaccio qui était comme comme Albertville lauréat de l'AMI et qui a signé une convention pour un budget de travaux de 1,4 million voilà donc ça c'est l'université de Nanterre qui était un des signataires aussi avec clairement dans les premiers donc ça vous aurez l'occasion juste oui voilà juste après après ce slide juste un petit mot donc au-delà de ça ça je vais le dire après juste sur le schéma allez-y plus loin voilà juste un petit mot sur la mutualisation en fait on s'est aperçu que pour des petites communes c'était très difficile de se lancer dans une démarche telle que je l'ai évoqué tout à l'heure avec un process d'ingénierie une stratégie patrimoniale savoir quel est le meilleur mode opératoire etc donc c'est assez compliqué donc du coup on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire en regroupant les forces pour regrouper les forces il faut passer par un échelon peu ou prou intercommunal donc soit il y a transfert de compétences soit il n'y a pas et donc on a demandé au gouvernement puisqu'on est en charge de massifier ça on a dit si vous voulez vraiment rénover les écoles en milieu rural notamment il faut faire quelque chose il faut aider ces communes et pour les aider il faut peut-être prévoir que même s'il n'y a pas de transfert de compétences parce qu'en général l'école, la mairie reste de la compétence de la commune mais un maire rural il a sa secrétaire de mairie habitant donc c'est c'est pas forcément évident donc l'idée c'est de permettre aux EPCI et aux syndicats d'énergie de mutualiser en fait tout le process le process d'ingénierie le process de travaux et le process de financement donc voilà on est en train de réfléchir à ça c'est pas évident parce que en fait la réglementation française n'est pas en dehors du transfert de compétences ne permet pas de façon évidente à l'échelon intercommunal d'intervenir pour le compte de ses membres sur des bâtiments qui ne lui appartiennent pas en tout cas on a fait passer un amendement à la loi énergie climat vous verrez dans les slides précédents qui le permet donc on est en train de mettre ça au point avec les calages juridiques qui vont bien donc on est en train et donc j'espère que pour le plan de relance on devrait on devrait fluidifier ça en tout cas comme vous le savez il y a le programme acté de la FNCCR qui a été lancé financé à 100 millions en certificat d'économie et d'énergie bon voilà je pense que comme il y a beaucoup d'intercommunalités qui vont répondre des syndicats d'énergie je pense qu'on devrait avoir là le fermant pour développer ce dispositif donc comme vous le voyez l'idée c'est plutôt que d'avoir un financement banque des territoires par collectivité par collectivité sur des écoles et donc des travaux qui n'ont pas des montants très importants donc là nos directions régionales n'arriveraient pas à fournir si vous voulez on a une expérience en cours en Lorraine qui est très compliquée parce que financer école par école ça coûte 50 000 euros si vous voulez ça devient de plus en plus compliqué donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait une structure intercommunale qui puisse centraliser le financement et centraliser les études et centraliser le suivi parce que souvent ils ont un CEP un conseiller en énergie partagée donc voilà l'idée c'est qu'on insiste un petit peu sur le fait qu'il y ait une fluidification de cette mutualisation même si l'élément intercommunal n'a pas la propriété du bâtiment donc c'est une sorte de maîtrise d'ouvrage délégué avec financement bon voilà on est un peu c'est une sorte d'exception à la règle de la commande publique des mandats mais globalement c'est un peu une piste qui nous paraît utile et importante pour notamment les communautés bon voilà j'en dis pas plus parce que je pourrais en parler des heures mais je préfère laisser peut-être quelques questions avant la fin il y avait une question sur les gisements là j'ai pas vu la fin de la question c'est pour tuer le gisement oui bah je vais je vais vous la dire du coup si vous ne l'avez pas sous les yeux donc c'est Robin Julien de la CCVDD comment éviter de tuer les gisements avec l'intracting ce procédé cible les économies à court terme cela ne vient-il pas en contradiction avec des bâtiments performants et il précise après n'aurons-nous pas du mal à justifier ensuite une rénovation thermique sur un bâtiment qui a fait l'objet d'intracting avec des économies efficaces à moindre investissement oui alors je pense que si vous voulez comment dirais-je je crois qu'il il ne faut pas qu'on se trompe de débat c'est à dire qu'en fait si la chaudière doit claquer dans les deux ans et que l'enveloppe peut tenir un peu le coup je pense que c'est quand même urgent de changer la chaudière et là l'intracting enfin le dispositif intracting est vraiment adapté pour ça par contre si les murs commencent à s'écrouler si il y a des les ouvrants et autres sont en état lamentable c'est sûr qu'il vaut mieux faire la rénovation complète donc si vous voulez je crois qu'il faut distinguer en fait le type de bâtiment vous avez bien sûr un cas de figure par commune ou par par bâtiment mais schématiquement vous avez vraiment des bâtiments en piteux état avec non seulement l'enveloppe mais aussi les équipements thermiques et autres qui sont à changer et auquel cas il faut faire une rénovation lourde avec des budgets conséquents et comme je disais le meilleur mode opératoire et des modes de financement plutôt longs et ensuite vous avez des bâtiments qui ont une enveloppe à peu près correcte qui dans la stratégie patrimoniale peuvent être conservées encore pendant quelque temps mais il faut quand même faire un certain nombre d'économies parce qu'ils sont énergivores au niveau des équipements et là du coup ça peut être l'intracting peut être peut être utilisé avec les changements d'équipements et puis les capteurs etc et puis le troisième cas où vous avez je dirais déjà changé des équipements et que et au final il faut il faut refaire l'enveloppe et là je dirais c'est pas grave de refaire je dirais la chaudière sera pas démolie si on refait si on fait l'isolation par l'extérieur donc vous voyez ce que je veux dire c'est que chaque cas est un peu particulier il faut pas avoir peur de commencer à faire des économies là où on peut les faire mais dans une logique de stratégie et de différenciation des bâtiments donc et comme le disait Sandrine en fait ça si vous voulez c'est un un système permanent où petit à petit ce fil rouge énergétique rentre dans la logique des travaux et si on a déjà économisé de l'argent tant mieux et c'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on rénove le bâtiment pour autant donc tuer le gisement sur le plan strictement financier c'est sûr que le raisonnement il ne tient pas mais vu les prix de l'énergie si vous voulez le raisonnement financier tient de moins en moins donc je pense qu'il faut être plutôt dans des logiques de comment dirais-je de conservation du patrimoine d'entretien du patrimoine y compris des externalités qui sont la qualité de l'air parce que qui sont le confort ce genre de choses l'accessibilité la sécurité on rénove souvent des bâtiments pas toujours pour l'énergie donc et personne se pose le temps de retour d'un ascenseur pour handicapé si vous voulez même l'isolation par l'extérieur on est dans des temps de retour qui n'ont rien à voir je crois que ça a été une fausse bonne idée de faire croire que tous les travaux d'économie d'énergie quels qu'ils soient sont autoportants donc je crois qu'il faut il faut avoir un raisonnement beaucoup plus lié à la valeur du patrimoine que à cette notion de gisement d'économie d'énergie qui permettrait de financer en fait des travaux je crois que le financement des travaux sur l'aspect financier je pense doit être déconnecté compte tenu je dirais des prix de l'énergie qui ne sont pas du tout en Allemagne c'est sûr qu'ils ont des temps de retour nettement supérieurs c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de financer beaucoup plus avec l'intracting mais bon il ne faut pas trop se compliquer la vie avec cette histoire de tuer le gisement l'objectif c'est plutôt le décret tertiaire c'est à dire l'idée c'est de dire il ne faut pas tuer le gisement dans le fait qu'après on ne fait plus rien c'est à dire il faut vraiment dire on fait des économies parce que la chaudière va claquer parce que ceci parce que cela mais mon objectif c'est quand même de respecter le décret tertiaire à échéance de 10, 20, 30 ans donc c'est ça quand même la logique et de dire ce bâtiment même si on ne change pas les fenêtres tout de suite il faut que dans 2, 3, 5 ans elle soit changée parce que de toute façon il faudra faire ou alors je démolirai carrément mais globalement c'est un peu cette idée là qu'on essaye de faire passer Merci beaucoup Hubert Vriand je crois qu'on va arrêter là effectivement le cas d'Alberville est quand même assez exemplaire avec notamment ce qu'elle a intervenu dans le précédent webinaire sur les stratégies patrimoniales et effectivement l'intracting est un morceau un outil de stratégie patrimoniale ils sont par ailleurs ils ont un réseau de chaleur un plan de rénovation des écoles une adhésion à la SPLOZ enfin il y a un certain nombre de dispositifs dont l'intracting mais l'intracting c'est un morceau d'une stratégie plus globale absolument donc merci beaucoup je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion je vois plus de alors juste une dernière remarque oui en termes de bilan carbone non de toute façon l'intracting pour le moment il est uniquement en mesure kilowattheures et euros mais pas d'une année mais on peut le transformer en GES aussi on a fait les calculs puisque le grand plan d'investissement enfin le secrétariat au grand plan d'investissement nous demande la transcription en GES donc on est techniquement capable de le traduire en GES aussi donc c'est et une autre question aussi quand vous accompagnez une collectivité elle choisit son AMO comme elle le veut si je puis dire absolument mais nous on est plutôt dans les financements d'études de bouquet de travaux que de financement d'AMO thématiquement et surtout nous notre particularité c'est qu'on ne finance pas l'interne donc si vous voulez on ne finance pas des frais de fonctionnement d'un bureau d'études interne on finance une collectivité qui fait appel à un bureau d'études vous voyez l'idée enfin le cofier parfait en tout cas merci beaucoup donc vous avez bien compris qu'à la fois il y a une offre de la Caisse des dépôts qui a maintenant pas mal d'expérience nationale et on a la chance d'en avoir au moins deux en région et beaucoup d'autres comme l'a annoncé aussi Isabelle Safré au début on va suivre ça de près on vous tiendra au courant n'hésitez pas à prendre contact avec la Banque des Territoires on a vu que Cerema a aussi une petite expérience d'accompagnement avec les maîtres d'ouvrage qui l'ont déjà fait pour vous lancer si vous le souhaitez et sans doute que c'est un dispositif sur lequel on reviendra dans d'autres webinaires voilà et juste sur la plateforme Banque des Territoires vous verrez dans l'espace rénovation énergétique vous verrez il y a des documents d'excellents documents notamment du Cerema il y a une fiche très bien faite du Cerema sur l'intracting vous avez toutes les expériences des universités vous avez les documents de l'ADEME voilà donc vous pourrez trouver je vous ai envoyé le lien dans le chat vous pouvez trouver votre bonheur sur pas mal de documentations à ce sujet parfait on va terminer avec un mot de conclusion de Loïc Leclioc de l'ADEME Grégoire tu nous rends la main s'il te plaît merci beaucoup je partage l'écran Laurent est-ce que tu peux mettre la dernière diapo juste un petit mot après la conclusion que vient de faire Hubert sur l'intracting c'est bon ça marche pour vous là le partage d'écran oui oui j'ai été très content d'entendre ce que j'ai entendu dans la conclusion d'Hubert penser valeur immobilière plus que temps de retour ou bien penser l'intracting comme un outil de mobilisation transversale des services des collectivités je crois que c'est les deux idées fortes qu'il faut retenir de la présentation qui nous ont été faites moi je trouve intéressant d'avoir cette pensée financière j'espère qu'il ne le prendra pas mal et qui nous permet parfois de sortir des ornières techniques dans lesquelles on s'embourbe parfois je voulais simplement faire une conclusion pour revenir sur un peu de teasing c'est à dire des manifestations à venir dans le cadre de la communauté de travail Auvergne-Rhône-Alpes du tertiaire public du centre de ressources on a encore on a encore prévu un certain nombre de réunions et de webinaires donc il y aura à nouveau deux réunions comme celles que nous avons fait ce matin avec les confins de l'Est qui auront lieu fin août et début septembre 2020 avec les confins de l'Ouest et les confins du centre l'idée est vraiment d'être à l'écoute des territoires pour voir en quoi la communauté de travail peut apporter des réponses à des besoins sur les territoires donc c'est en petit groupe on est vraiment dans une posture d'écoute donc tout le monde ne pourra pas y participer si vous êtes invité on essaye de mixer les publics si vous êtes invité faites-nous vite part de vos réponses pour savoir si on peut compter sur vous il y aura un dispositif d'accompagnement en ingénierie sur la rénovation du patrimoine des collectivités qui s'appelle merci qui est en train d'être mis en place avec deux volets je ne vais pas rentrer dans le détail mais dont un qui s'appuie sur les DDT et les préfectures pour accompagner les collectivités qui souhaiteraient déposer des projets d'amélioration de leur patrimoine dans le cadre de la DECIL ou de la DETR qui sont des fonds spécifiques des préfectures il y a également d'ici peu on pense fin ou début septembre un webinaire qui serait organisé par l'ADREAL sur la thématique du décret tertiaire public et de ses arrêtés on essayera de répondre aux questions qui commencent à émerger sur la mise en application de ce décret il y a un AMI dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle schéma directeur immobilier énergétique qui est la première brique que nous a présenté Hubert dans le parcours que pourrait avoir une collectivité dans le cadre de la rénovation de l'ensemble de son patrimoine donc définir des critères des objectifs et définir un schéma directeur pour savoir quel sont le patrimoine qu'elles souhaitent garder améliorer éventuellement vendre ou déconstruire il y a un site internet qui à l'heure actuelle est en cours de construction dont vous avez l'adresse dont l'adresse va changer mais on commence tout doucement à y ajouter des textes et des ressources sur le sujet du tertiaire public alors pour l'instant il est très succinct mais il va s'étoffer et nous pensons que d'ici la rentrée de septembre il commencera à vous proposer des supports intéressants donc voilà un ensemble de manifestations qu'on va vous proposer dans le cadre de Tami merci merci Laurent de mettre la bonne adresse donc voilà tout ça c'est des manifestations qu'on souhaite porter dans le cadre du centre de ressources sur le tertiaire public il y en a d'autres à venir nous comptons sur vous pour y contribuer parce que de toute façon c'est vous qui êtes important dans le dispositif c'est vous qui êtes sur les territoires c'est vous qui savez comment comment arriver à faire bouger les collectivités donc peut-être à bientôt alors voilà merci Loïc merci beaucoup à tous donc j'ai rechangé le site internet effectivement il est en construction mais les volets actualités notamment et à jour donc vous pouvez trouver des actualités notamment l'appel à projet acté qui a été mentionné par Hubert Bruin il y a une question sur une date envisagée pour le webinaire décret tertiaire public et bien moi je n'ai pas de date quelqu'un est là de l'adrial Christine peut-être c'est là oui on avait dit probablement en septembre la seule chose c'est que il y a eu même s'il y a eu la publication de l'arrêté méthode le décret valeur absolue ne devrait pas sortir avant la fin de l'année voire peut-être même début 2021 donc probablement qu'on fera quand même quelque chose avec le décret avec l'arrêté méthode et qu'on remettra peut-être une couche avec l'arrêté valeur absolue quand celui-ci sortira en tout état de cause il y aura deux événements donc un événement webinaire adréal quand même pas très long une ou deux heures pour rappeler les grandes lignes du décret et puis un autre événement qui va être organisé par la Cotita avec Cerema et l'ensemble des acteurs régionaux sur la fin d'année plutôt où là on sera beaucoup plus sur l'exemple de la mise en pratique des retours d'expérience des choses comme ça et Cerema espère toujours le faire en physique celui-là voilà on a fait le tour de toutes les questions écoutez merci beaucoup merci à tous on vous tient au courant de tout ça dans nos lettres d'information et à travers les retours divers et variés on va vous faire à tous un retour également avec le lien pour la revisualisation du webinaire plus les présentations qui ont été faites et puis bon été à tous et à bientôt et merci encore à Hubert Briand de son intervention depuis Paris c'est vrai que c'est moins compliqué que de venir jusqu'ici mais c'est super mais c'est pas aussi simple quand même mais en tout cas s'il y a d'autres questions que les participants n'hésitent pas soit par l'intermédiaire de Laurent soit voilà qu'ils n'hésitent pas parce que c'est pas c'est pas intuitif comme histoire donc plus il y a de questions auxquelles on peut répondre merci beaucoup bonne fin d'après-midi bonnes vacances à tous à bientôt ok à bientôt au revoir merci à tous merci à tous